Et nous allons poursuivre maintenant avec l'intervention de M. le député de Jean-Tabat. Merci beaucoup, M. le Président. Bien, justement, en parlant de remerciements, j'aimerais commencer par les remerciements d'usage. Mais non, en fait, qui ne sont pas des remerciements d'usage, qui sont des remerciements sentis. Au ministre, pour son approche à ce projet de loi qui abordait des dynamiques importantes et sous certains angles délicates, beaucoup de dialogues. Il était entouré d'une équipe d'experts et d'expertes du ministère que j'aimerais féliciter et remercier aussi pour ce travail. Des remerciements particuliers aussi à toutes les personnes qui sont venues participer aux consultations particulières qui ont déposé des mémoires extrêmement éclairants aussi pour mieux aborder les sujets qui sont traités dans le projet de loi. Mes collègues des banquettes de l'opposition, M. le député de l'Acadie, Mme la députée de Lapinière, M. le député de Chélaga-Maisonneuve, extrêmement intéressant aussi ce dialogue constructif que nous avons eu ensemble. Permettez-moi aussi de mentionner mon collègue Jean-Sébastien Barre de l'équipe de recherche du Parti québécois à l'Assemblée nationale. On est une toute petite équipe. Oui, le député a beaucoup de travail à faire lui-même, mais heureusement, il est bien accompagné dans ce travail-là. Le harcèlement psychologique, la violence à caractère sexuel en milieu de travail, c'est un véritable fléau. C'est une plaie qui affecte depuis beaucoup trop longtemps nos milieux de travail ici, qui cause des effets extrêmement négatifs, non seulement pour les personnes affectées, mais pour l'ensemble des collègues dans un milieu de travail, pour notre société. C'est absolument inacceptable. On ne peut pas le tolérer et c'est pour ça qu'il faut aborder de front ces problématiques-là. Et c'est ce que fait ce projet de loi. Je l'ai mentionné au tout début, puis au terme de nos travaux, je suis d'autant plus content de le mentionner. J'abordais, moi, l'étude de ce projet de loi-là de deux perspectives. Dans mon ancienne vie, le ministre a eu une ancienne vie, des collègues de l'opposition qui travaillaient aussi, et des banquets de gouvernement. On arrive chacun avec notre perspective. Moi, j'arrivais avec la perspective d'une organisation qui se consacre à représenter les victimes, notamment de violences sexuelles, de harcèlement, de violences basées sur le genre. Et j'arrive avec une profonde conviction que c'est important de prévenir ces formes de violences et d'avoir un système qui est le plus bienveillant possible, qui vraiment veille à ce que, lorsqu'il y a un cas, lorsqu'il y a une plainte, on puisse accompagner le mieux possible les victimes pour qu'elles obtiennent justice. Et qu'historiquement, on a un déficit monumental, non seulement au Québec, mais partout dans le monde envers les victimes de ces formes de violences, qui ont été pendant longtemps ignorées, effacées, parfois considérées comme secondaires, justifiées, normalisées, avec des conséquences catastrophiques, psychologiques, physiques, encore une fois sur les victimes, leur famille, leur entourage, le milieu de travail. Donc, il faut vraiment changer notre approche, continuer à l'améliorer pour favoriser l'exercice des droits et pour favoriser, je le redis, la prévention. De l'autre côté, j'ai aussi été pendant 20 ans un employeur, le directeur général de cette même organisation, mais qui doit aussi gérer des processus, gérer des employés, gérer des ressources humaines et qui est conscient qu'il existe des garde-fous, des mesures qui doivent permettre une défense pleine et entière, que parfois les personnes visées par des allégations ne sont pas responsables, que ce sont d'autres enjeux et qu'il faut s'assurer que ces personnes-là bénéficient toujours de toutes les garanties pour une défense pleine et entière que notre système permet, que les employeurs ont des contraintes, que certains employeurs, c'est des plus petites organisations et qu'il est important donc de veiller à mieux les équiper, à mieux les accompagner. Alors, j'arrivais, moi, avec cette double vision et j'ai senti, je pense, que tous ensemble, et que notamment le ministre, je tiens à le souligner aussi, avait cette approche d'équilibre. Donc, d'une part, il fallait augmenter, il fallait bonifier, il fallait améliorer et il fallait aussi préserver l'essentiel aussi des garanties pour une défense pleine et entière, notamment. Il fallait travailler sur une base solide. Et ça, je veux le mentionner, c'est remarquable dans ce projet de loi-là. Le travail a été amené au départ, notamment sur la base du travail extraordinaire, et il faut le mentionner ici, du comité d'expertes qui ont déposé, donc, un rapport de plus de 300 pages qui s'intitule, rappelons-le, « Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail, se donner les moyens pour agir ». Et il faut le mentionner, donc, il s'agit de mettre Rachel Cox, Dalia Gézualdi-Fecteau et Anne-Marie Laflabe. Remarquable base, avec des données probantes pour agir. C'est comme ça qu'il faut agir comme gouvernement et vraiment, c'est là-dessus que s'est appuyé le ministre et je tiens vraiment à le souligner. Donc, dans le projet de loi, je ne vais pas m'étendre longtemps parce qu'on en a beaucoup parlé, mais deux ou trois choses sur lesquelles j'aimerais insister. D'abord, il y a vraiment plusieurs mesures pour bonifier, améliorer la prévention. Ça fait trois fois que j'en parle, mais ça commence par là. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir à activer tous les mécanismes d'accompagnement des victimes puis tous les processus de plainte. Donc, pour ça, il faut de la prévention. Et ça, le projet de loi vraiment bonifie là-dessus. Plus de formation pour les parties prenantes, plus de formation dans le milieu de travail, plus de formation et de préparation pour les employeurs, c'est important. Aussi, cet appel qu'on fait aux employeurs de mieux se préparer, d'avoir des plans d'intervention, de passer par ces processus de formation, mais aussi d'avoir ce qu'il faut en place, des politiques, des mesures pour favoriser la prévention. Alors ça, je pense qu'il faut le saluer. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant pour venir agir sur cet aspect-là de la difficulté dans l'exercice des droits dont je parlais tout à l'heure, qu'historiquement, ça a souvent été un parcours du combattant ou de la combattante, souvent, qu'il faut faire une preuve difficile, qu'on est dans un contexte procédural difficile, qu'il y a des embûches. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé des présomptions. Donc, des présomptions, si je résume très rapidement, c'est qu'on facilite l'établissement de la preuve de certaines choses, justement, pour ne pas que ça devienne trop des embûches, pour ne pas qu'on revictimise les victimes de harcèlement ou de violences sexuelles en milieu de travail. Et donc, ça, je pense que ça va contribuer à faciliter le cheminement des plaintes, de faciliter l'accompagnement et donc de faciliter la vie des victimes, rendre le processus plus digne. Et ça, je pense qu'il faut le mentionner. Il y a une autre question aussi qu'on voyait venir, c'était la fameuse clause, ce qu'on appelle les clauses d'amnistie. C'est-à-dire que des fois, on négocie dans des conventions collectives des clauses qui font en sorte qu'il n'est pas possible de considérer des précédents ou des infractions précédentes qui auraient été commises par une personne qui est visée par une plainte. Et ici, donc, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été présentées, beaucoup d'avis qui ont été mentionnés à l'effet que les mesures proposées allaient beaucoup trop loin. Puis d'autres disaient, bien non, on ne peut pas faire ça, on est en train de bouleverser un certain équilibre dans le milieu du travail. Et là-dessus, je pense qu'il faut aussi souligner qu'il y a un bel équilibre, je pense, qui a été atteint. Il y a une certaine sagesse. Et ça, si je peux souligner, peut-être une humble contribution du sous-signé. On en a discuté en commission. On s'est aperçu qu'en réalité, le projet de loi cristallisait d'une certaine façon là où en était rendue la jurisprudence et qu'il y avait une certaine sagesse dans cette jurisprudence. C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'il n'y a aucune disposition dans une convention collective qui peut empêcher un employeur de considérer qu'il y a des antécédents pour des infractions, donc, de type de harcèlement psychologique ou de violence à caractère sexuel en milieu de travail au moment d'imposer une sanction. Donc, il s'agit donc de personnes qui sont des récidivistes. Et là, ce qu'on dit, c'est que l'employeur a le droit de considérer les antécédents. Et c'est un peu là où la jurisprudence nous avait amenés. Et je pense que c'est un équilibre qui est un bon équilibre et qui nous rappelle qu'en réalité, c'est de faire en sorte que des dispositions des conventions collectives ne puissent pas aller à l'encontre de dispositions d'ordre public, de la loi sur les normes du travail, dont celle essentielle de protéger les travailleurs contre la violence et contre le harcèlement en milieu de travail. Donc, là aussi, vraiment, je pense, un bel équilibre. Donc, oui, c'est vrai. On aurait pu aller plus loin sur d'autres questions. Oui, c'est vrai. Certaines nouveautés, certaines avancées vont bouleverser certaines pratiques, certaines façons de faire. Mais en réalité, à la fin, c'est un très bon pas en avant. C'est un pas en avant mesuré. Et c'est pourquoi nous allons voter pour l'adoption de ce projet de loi. Le ministre l'a mentionné, et j'aimerais insister là-dessus. Le ministre a dit que ça va faire en sorte que le Québec va continuer à être à l'avant-garde sur ces questions-là à l'échelle canadienne. Moi, je l'inviterais à aller même un peu plus loin. C'est que le Québec doit et va continuer à être à l'avant-garde à l'échelle internationale. Je suis bien placé pour en parler, compte tenu de mes expériences passées. C'est une bonne chose, je pense, qu'on montre la voie sur certaines avancées en matière législative, qu'on continue à s'inspirer aussi de ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mieux ailleurs. Mais ici, quelque chose aussi de très intéressant, c'est que sur certaines mesures, comme par exemple sur ces fameuses clauses d'amnistie, ce sont beaucoup des étudiantes et des étudiants du Québec qui nous ont poussés à agir. Et je veux les saluer sur des questions de lutte au harcèlement, de lutte à la violence sexuelle en milieu de travail. Ce sont beaucoup des groupes de femmes, des organisations de la société civile qui sont auprès des victimes au jour le jour, auprès des personnes qui vivent ces phénomènes-là, qui nous ont incités, qui ont poussé le gouvernement à aller de l'avant. Et ça, vraiment, je veux le saluer. Et j'espère que ces étudiants, ces femmes, ces personnes, ces organisations vont continuer à nous inspirer parce que oui, c'est un bon pas en avant, mais ce n'est qu'un pas en avant. Il reste beaucoup de travail à faire pour vaincre le harcèlement psychologique, pour vaincre la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Alors, on continue au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le député de Jean-Talon.